Vous savez qu'il y a quelques années, une quinzaine d'années, Pierre Huig et Philippe Parreno ont eu l'idée incroyable d'acheter les droits d'un manga, d'un personnage de manga, et ce personnage de manga n'avait aucune qualité particulière. Pas de super pouvoir, pas de rêve extraordinaire, simplement une jeune fille qui avait besoin d'être remplie par une action, par une pensée, par un personnage, des caractères. C'est pour ça qu'ils ont toujours utilisé cette expression « not a ghost », ce n'est pas le fantôme de quelqu'un, « just a shell », c'est seulement un moule qu'il faut remplir. Ils ont acheté les droits de cela et ils ont offert ce shell, ce coquillage, cette coquille est vide à des artistes, 11 artistes environ, qui ont fait chacun des œuvres et ont impliqué, donné, offert à ce personnage une psychologie. Et donc ça a été fait et Anne-Lie est devenue un personnage mythique du monde de l'art contemporain. Et tout le monde connaît le petit pullover bleu d'Anne-Lie, tout le monde connaît les espaces sur lesquels elle se déploie quand Pierre Huig ou Philippe Parreno la présentent, toujours avec un sol bleu et noir qui viennent évoquer les caractéristiques de ce personnage qui se découpe sur un fond noir et qui est donc là, dans l'exposition où nous sommes, habité par un des plus grands artistes d'aujourd'hui, Tino Segal, qui a inventé un nouveau genre d'art qui n'est ni la performance ni la sculpture, mais qui est une sorte d'extraordinaire idée de ce que peut être une présence troublante. C'est au fond qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre d'art, sinon une présence troublante. Mais il faut que vous sachiez, et c'est très important, que le travail de Philippe Parreno depuis 15 ans, 20 ans peut-être, est entièrement constitué sur la qualité des relations entre les êtres et qu'il a inventé ce qui aura été diffusé plus tard, qu'on a appelé l'esthétique relationnelle et qui va faire que des enfants, soudain, se mettent à crier que tout le monde est changé par le mouvement qui a lieu à ce moment-là. Et l'esthétique relationnelle, ça demande d'être soudain à l'aise, cool, de se reposer sur une moquette comme on se repose sur une couleur dans un tableau. Et c'est ça qui compte. C'est au fond arriver à créer autour de l'oeuvre un climat de confiance des corps qui fasse que l'on puisse se donner. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce partenariat réclamé à corps et à cri par Philippe Parreno, avec une entreprise qui avait déjà collaboré avec lui à plusieurs occasions et qui est Balzan. Et donc avec Balzan, ils ont cherché les nuances, la qualité de pose, la composition dans l'espace qui leur a permis d'évoquer à la fois cette qualité relationnelle et en même temps le personnage d'Anne Lee. Je suis sûr que vous aurez remarqué que la couleur de la moquette est assortie au personnage extraordinaire d'Anne Lee, ce personnage que tout le monde de l'art connaît. Et donc il a fallu trouver la nuance exacte, il a fallu chercher les rapports avec le noir et la couleur de la salle dans laquelle est projetée Anne Lee et dans laquelle les personnages d'Anne Lee surgissent en relation avec ce fameux t-shirt et qui est ce vert pâle qui est pour les murs, ce bleu très singulier pour le sol et accompagné d'une découpe soigneusement inventée et qui va accompagner dans tout le parcours, à plusieurs reprises, le parcours des visiteurs. Dans les salles noires où surgissent les enseignes, les fameuses marquises, dans les couloirs qui conduisent à la fameuse salle 37 ou à l'Uan Lee, il y a toujours ces moquettes qui vont servir de fil conducteur. C'est-à-dire une façon d'être et une façon d'être bien, mais aussi de la signification du sens. Vous savez, on entend les enfants autour de nous chanter No More Reality, on entend à peine aussi au loin la voix de ce fameux personnage de manga réhabité par Philippe Parénaud, par Tino Segal, par Pierre Huig et beaucoup d'autres, Anne Lee. Oui. Et au fond, ce qui est intéressant pour l'artiste, c'est de donner des exemples ou des inductions à notre imaginaire. Et rien qu'avec une couleur, un moelleux, un petit peu d'espace plus soft qu'ailleurs qui va donner un bien-être, l'imaginaire ne va pas se développer de la même façon. Et donc, c'est pour ça que ce petit partenariat, ce qui a été déterminant, était si important pour nous parce que, pour Philippe Parénaud, c'était ce qui permettait de conduire avec des signes apparemment familiers, mais au fond très précis et conçus de façon très organisée. C'est ce qui a permis de créer, de lancer, de mettre une sorte de pétard comme ça à notre imaginaire. Donc vraiment, je tiens, c'est joli ce genre de relation qu'on a avec un partenaire. Donc vraiment, avec Balsan, c'était formidable.